aujourd'hui on va aller voir les messages que la pleine lune du 17 octobre 2024 bien évidemment veut vous apporter à vous les lions que ce soyez lions de par votre signe solaire lunaire ascendant ou descendant c'est ouvert à tous j'espère que vous allez bien moi je suis très heureuse d'être là avec vous pour vous offrir ce tirage des messages de cette pleine lune du 17 octobre ou du moins plus ou moins autour de cette de cette pleine lune quel message elle veut vous apporter à vous tous chers amis lions alors on commence déjà il ya une question de nécessité donc il ya quelque chose d'important pour vous une obligation peut-être une force une force majeure fait partie de votre destinée mais on va aller voir plus loin qu'est ce qu'on a d'autres où j'en ai beaucoup j'en ai trois mais c'est pas grave je vais les prendre voir on a la clé on a la bénédiction et on a le silence j'en voulais trois vous en avez une de plus le message était plus fort pour vous les lions il ya une est une nécessité j'ai le sentiment de prendre votre destinée en main pour bien ouvrir des portes trouver des solutions pour vous pour vous amener plus loin dans votre vie et ça va comporter une bénédiction encore toujours pour vous même c'est un travail bon j'aime pas le mot travail mais c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de vous sentir béni dans le fond j'ai envie de dire en accord avec vous même avoir vous allez ça va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de confiance de vous sentir béni par l'univers et beaucoup plus de calme avec cette carte de silence c'est comme un prélude avant une révélation ne voyez pas ça comme un wow vous avez la sagesse en plus au dessous en dessous de l'adversaire ne voyez pas ça comme de l'adversité ou comme quelque chose de difficile à traverser dans le fond c'est pas c'est pas difficile c'est simple c'est peut-être pas d'un sens où ça demande de l'attention vous avez besoin de vous apporter de l'attention l'attention nécessaire pour pour peut-être comprendre trouver quel est votre destinée parce que ça va être une bénédiction pour vous ça va vous remplir ça va remplir le vide à l'intérieur de vous ne le voyez pas j'ai envie de dire comme un combat mais quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité de calme et de sagesse ça va vous permettre d'avancer plus aligné oui j'aimerais perdre mais beaucoup plus aligné avec vous même les lions c'est de ça qu'on veut vous parler en passant les lions pour moi vous représentez aussi la carte de la force du tarot qui parle ben de maîtrise de soi de maîtriser ses impulsions de faire les choses avec douceur et compassion parce que ça demande beaucoup de force pour pouvoir avancer avec calme et sérénité devant les adversaires les adversités que la vie vous envoie on vous parle d'aide et d'appui il ya une personne fiable autour de vous qui est expérimenté qui pourrait être de bons conseils un soutien en tout cas qui arrive à vous peut-être pour vous permettre de vous retrouver vraiment de qui vous êtes on dirait vous êtes un petit peu perdu je viens de lancer les cartes par terre on dirait que c'est mon sport favori voyez vous c'est un défunt dans le fond c'est ça peut être quelqu'un de physique dans votre vie mais ça peut être quelqu'un aussi qui est décédé qui fait partie de votre vie aujourd'hui que vous avez beaucoup aimé en qui vous avez confiance ou ces deux personnes là même celle qui est dans votre vie plus la défunt personne qui vous encourage et qui veille sur vous avec beaucoup d'amour et on a la carte du destin la nécessité nous parler justement de votre destin mais vous êtes déjà sur votre chemin de vie ce que vous êtes en train de traverser ce qui vient à vous vous est déjà destiné comme vous aviez quatre cartes pour chercher une autre assez imminent ce qui vous attend c'est vraiment ce que vous attendez dans le fond ce que vous souhaitez ce que vous espérez par rapport à votre destin c'est en chemin mais vous êtes déjà sur la même la bonne voie peut-être est ce que vous vous en rendez pas compte et c'est la raison pour laquelle il y a quelqu'un que vous avez perdu qui n'est plus de ce monde qui était probablement important pour vous qui vous entoure de son amour pour vous encourager et qui veille sur vous puis voyez vous c'est l'abondance en chemin qui arrive pour vous vous allez récolter bientôt le fruit de vos efforts du labeur que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui mais lâchez pas continuez parce que tout ce que vous faites les actions que vous portez vont être payantes c'est des investissements payants vous allez arrêter de vous battre avec vous même oui parce que quand si vous allez l'accepter ce chemin ce destin parce qu'il vous réconforte il vous calme il vous apporte plus de sérénité oui il vous permet de vous aligner à qui vous êtes véritablement par rapport à ce que vous pensez à ce que vous dites à ce que vous faites à ce que vous aimez pour pouvoir sortir d'une galère ou peut-être d'un vide d'un sentiment que personne autour de vous que la terre entière est contre vous que personne pour vous supporter pour vous aider bien déjà vous avez un défunt il ya quelqu'un aussi qui s'amène en plus pour vous pour vous soutenir pour vous aider dans ce que vous voulez accomplir qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de succès au niveau financier beaucoup plus une abondance plus grande en tout cas avec cette reine de pentacle cette reine de pentacle qui est une femme soit qu'il vous en trouve c'est une énergie ça peut être un homme pourquoi pas mais c'est quelqu'un autour de vous vous allez la reconnaître cette personne là parce que ça nous parle de quelqu'un qui qui prend soin d'elle évidemment mais qui prend soin beaucoup de son entourage la reine de pentacle c'est comme la mère maternelle du tarot donc c'est quelqu'un qui quand elle vous aime elle vous prend sous son aide elle vous aide c'est une femme qui tient bien les bourses la bourse ses finances qu'elle sait quand c'est le moment de peut-être d'économiser c'est quand c'est le moment qu'elle peut dépenser ou même investir son argent pour faire pour la faire fructue et c'est quelqu'un aussi qui fait les choses simplement elle est efficace elle y va avec simplicité elle ne s'embourbe pas de l'inutile elle va à l'essentiel bon peut-être ça va vous demander une pratique de pratiquer de de faire et de refaire les choses pour trouver la bonne recette pour vous peut-être aussi une notion de quitter une ancienne façon de faire pour le faire de plus moderne d'une façon plus moderne plus adaptée à aujourd'hui ouais parce que voyez vous il ya quelque chose de concret qui arrive quelque chose que vous allez pouvoir matérialiser un nouveau départ qui va vous amener plus d'abondance on a notre reine de denier en quelque part qui est au centre oui parce que vous allez décider d'avancer d'aller de l'avant avec cet as de pentax comme la première pierre à l'édifice vous allez comme entamer le la première peut-être action d'envoyer le premier courriel de faire un appel pour peut-être vous informer aller chercher plus d'informations mais il ya comme quelque chose qui vous est prédestiné qui fait partie de votre destin puis vous êtes déjà sur votre chemin est ce que vous traversez va vous amener plus loin à concrétiser quelque chose parce que vous décidez d'y aller lentement avec réflexion avec structure étape par étape on prend son temps au fait comme la reine on fait des petits pas mais des pas réfléchis des pas essentiels pour accroître encore une fois on est encore dans une notion ici d'accroître ce que vous avez déjà parce que vous avez les idées claires vous avez peut-être même une autre une idée de génie qui va vous permettre d'avancer de foncer vers votre idéal quelque chose qui vous tient à coeur en tout cas qui vous impacte beaucoup au niveau émotionnel ça peut être une rencontre aussi parce que c'est quand même notre romantique du tarot et vous avez tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de vous pour manifester ce que vous avez envie de manifester pour concrétiser cet as de denier ce projet ou en tout cas quelque chose de concret que vous tenez déjà dans la main vous avez tout ce qu'il faut c'est à dire les expériences les compétences le savoir faire tout vous avez votre boîte à outils à l'intérieur de vous de vos connaissances que vous avez acquis au fil du temps au fil des années il va suffire de prendre les bons outils les bonnes connaissances pour mettre en place pour concrétiser avec beaucoup d'équilibré beaucoup de justesse il y a une stabilité aussi avec la justice qui revient la balance qui se rééquilibre pour vous il y a quelque chose qui vous rééquilibre et le 11 ne pas oublier quand même que c'est un maître nombre c'est le nombre de vos aspirations profondes donc il est temps de les mettre c'est juste c'est en toute justice ça vous revient de droit de mettre ce que vous avez envie de concrétiser de le mettre en marche de commencer de vous avancer et en chemin vous allez voir il ya des idées de très belles idées qui vont vous arriver qui vont vous impacter certes au niveau émotionnel peut-être aussi est-ce qu'en chemin vous allez rencontrer votre idéal amoureux pourquoi pas ça va vous ramener beaucoup plus d'impartialité d'objectivité d'harmonie d'avoir des décisions juste autant pour vous que pour les gens autour de vous c'est comme la responsabilité envers la loi les lois universelles et la vérité donc chaque action en même temps vous prenez conscience que chaque action à une réaction ont une conséquence positive ou négative parce que l'univers ne fait pas de différence mais que dans le fond c'est la vérité la justice qui va toujours prévaloir sur votre chemin donc de trouver un équilibre dans votre vie pour faire face aux conséquences en même temps aussi de vos actions pensées d'être impartial responsable je parle pas juste de responsabilité de payer vos factures ou de toutes les tâches que vous avez au quotidien mais la responsabilité de mettre les choses en lumière et que vos actions ben oui en train des conséquences ça vous parle aussi d'intégrité d'accepter oui les conséquences peu importe pour rester dans une belle équilibre on va les voir les lions avec message de ton âme qu'est ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil mais c'est déjà super cool de voir que vous êtes sur le bon chemin que de l'aide dans votre vie pour y parvenir puis vous allez vraiment vous vous rééquilibrer à vous même on vous dit de contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur un temps pour toi pour admirer la vie pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens dans les petits plaisirs simples dans la joie d'être en vie déjà et de pouvoir mener à bien ce que vous avez envie puis d'avoir de la reconnaissance instruire l'énergie du dos de deck de nouveaux sujets de passion et t'intéresse choisir un livre un article un podcast une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi ben on a le but de pentacle qui nous parle un peu de ça oui c'est de pratiquer de faire de refaire de recommencer pour se perfectionner devenir plus expert ou spécialisé dans un domaine mais ça peut demander de vous instruire d'aller chercher peut-être des informations même si vous êtes rendu pour certains d'entre vous au niveau de la pratique pour mettre quelque chose dans la matière de concret avec cet as de pentacle mais wow vous avez tout à l'intérieur de vous pour le faire avancer selon votre propre équilibre votre vérité vos valeurs vos principes et vous allez voir la loi universelle se mettre pardon en marche pour vous de toute façon c'est la vérité la justice l'impartialité l'objectivité qui va prévaloir dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez entamer à partir peut-être de la mi-octobre voilà les lions ce que j'avais pour vous concernant le message de la pleine lune du 7 octobre j'espère que ça vous a plu que vous avez ça vous apporte des pistes de réflexion si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description c'est à dire mon adresse courriel et je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous manifesté sous chacune de mes vidéos ça me va vraiment droit au coeur ça me fait un grand bien j'ai tellement plaisir à vous dire merci merci de votre présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt